hola bonjour à tout le monde j'espère que vous allez très bien et que ce nouveau live vous trouverez en forme donc ça fait longtemps sur l'actual j'ai pas fait de live m'avait pas vu vous n'avez pas vu ma tête et tout je vous en met tous les jours avec mes lives et tout ça donc on se retrouve aujourd'hui aujourd'hui comme vous le savez j'ai eu à faire le test auparavant de la nouvelle fonctionnalité de facebook qui vous permettait de faire un live à deux gens c'est une fonctionnalité qui vous permet d'inviter une autre personne à venir dans votre live donc aujourd'hui cela va être dédié spécialement parce que j'ai repensé au lieu de faire des interviews pour mettre sur youtube on fait une interview en direct parce que la fonctionnalité c'est intéressant c'est une fonctionnalité trop bien donc je souhaite la bienvenue à ceux qui sont connectés je souhaite la bienvenue à med à dorian à berheim qui est là je vous fais un coucou n'hésitez pas à faire un coucou en commentaire à partager le live sur vos profils à vous et à inviter d'autres personnes à regarder le live avec vous donc aujourd'hui on va parler de blogging on va parler de blogging avec une blogueuse donc une blogueuse que je vais inviter tout de suite à rejoindre le live avec moi donc n'hésitez pas bienvenue à fortuné salut tonton jojo amen je vous souhaite la bienvenue dans le live ça va plaisir de vous avoir nombreux ce soir parce que je sais que c'est un peu tard chez certains il est à 21h 22h et chez moi ici il n'est que 19h à 15h donc pour refaire une introduction pour ceux qui n'étaient pas là donc l'objectif de ce live c'est de discuter avec cette blogueuse là qui s'appelle isabelle moumier que j'ai rencontré sur l'actual ses écrits sont très intéressants je vous invite à aller lire donc elle va parler elle va me parler de son parcours à elle comment elle a su comment elle veut pourquoi elle a décidé de créer un blog et tout je sais pas si c'est bon à son niveau si elle est connecté parce que là j'ai pas la possibilité de l'inviter dans le live bienvenue à justo bienvenue à jojo et tout je vois que les gens mettent des pouces n'hésitez pas à mettre des pouces et tout je sais pas si isabelle est connecté si elle peut se reconnecter dans le live comme ça ça sera plus simple pour l'inviter à rejoindre le live donc coucou à tous coucou à à kofi kofi alain qui vient de rejoindre le live dont je disais tantôt que c'est une fonctionnalité de facebook qui vous permettait de d'inviter d'une autre personne à rejoindre le live avec vous avec qui vous discuter en direct et vos spectateurs les gens qui vous suivent peuvent voir cette personne la caméra de la personne votre caméra et vous etc donc ce soir nous on va parler de blogging donc n'hésitez pas à échanger en commentaire si vous avez des informations si vous même vous avez un blog le blog parle de quoi n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça me fera plaisir d'aller lire un peu d'aller jeter un coup dessus ce que vous faites et tout n'hésitez pas aussi à faire un coucou en commentaire sera me donnera une information plus sur vous parce qu'il ya beaucoup de gens que je connais pas personnellement qui me suivent qui m'encouragent sur la page sur mon compte et c'est l'occasion aussi de laisser un commentaire de faire un coucou en attendant que mon invité isabelle se connaître au live voilà je sais pas c'est quoi le problème parce que là allo allo je sais pas si c'est bon j'ai demandé à elisabeth de se connecter là bienvenue à reço bon bienvenue à tous je vous invite à faire un coucou en commentaire comme ça vous me faisais un coucou comme ça comme ça je sais que vous êtes là je sais qui est là ou pas parce que là en attendant que isabelle se connecte parce que là j'ai un souci parce que la nouvelle fonctionnalité de facebook je vous explique très rapidement en attendant que je résous le problème une fois que vous lancez votre live à vous dans vos téléspectateurs je peux dire téléspectateurs ou bien les gens qui suivent les gens là vous proposent un bouton invité juste à côté de leur nom allez ce bouton invité permet à cette personne là de rejoindre le live donc aujourd'hui je vais parler avec la blogueuse donc je vais parler avec isabelle qui est une blogueuse chrétienne donc qui a ouvert son blog qui est auteur aussi de beaucoup de bouquins donc elle va vous parler aujourd'hui je veux juste l'inviter à rejoindre le live voilà salut voilà je sais pas ce qu'il y a parce que là c'est d'inviter salut jean chère d'inviter isabelle mais ça ne marche pas je sais pas pourquoi c'est d'inviter isabelle est ce que tu peux sortir du live et te reconnaître au live parce que là j'essaie de t'inviter à rejoindre le live mais ça ne marche pas c'est que tu peux essayer de sortir du live et se reconnaître donc un coucou à Emen Lukil je vous en salue salut à Elise qui vient de se connaître aussi donc n'hésitez pas à faire un coucou en commentaire cela fera beaucoup plaisir de vous connaître un peu savoir un peu ce que vous faites ce que vous avez un blog ce soir aussi c'est on va découvrir ensemble le blog de isabelle et la prochaine fois ça va être un blog d'une autre personne soit dans un domaine défini ok merci beaucoup doriane merci beaucoup ça fait plaisir de vous avoir dans le live je sais pas si isabelle est encore dans le live elle va essayer de sortir donc salut jean paul n'hésitez pas aussi à à mettre vos pays d'origine et tout vous venez et tout ça comme ça ça me permettra de savoir un peu le public qui me suit ça vient jouer tout ça voilà donc salut Elisa salut Audrey voilà j'espère que tout le monde est en train de voir les deux vidéos en même temps si vous voyez la vidéo le soin est bon dites le nous en commentaire s'il vous plaît comme ça ça nous permet d'avoir un retour de votre part voilà ah c'est bon voilà là le soin est bon voilà j'aime pas qu'il me vienne du caméron c'est super donc je pense qu'on va démarrer si le soin est bon faites un coucou juste un j'aime un like comme ça on est en retour par rapport à ce qu'on fait ok on nous dit c'est top on nous dit c'est bon ok on démarre donc ce soir ok le soin on est libre voilà je pense que le soin est bon vous voyez le soin est top cool 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 n'hésitez pas aussi à partager le live à inviter vos amis à rejoindre le live parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant on va parler de blog la technologie mais aussi on va parler de de intéressant aussi la vie chrétienne donc je ce que je vais faire je vais essayer Isabelle de se présenter au public aux gens qui nous suivent voilà est-ce qu'on m'entend bien ouais là le soin est bon juste que j'ai un retour de ce que je dis dans ton écouteur ah d'accord ouais voilà donc là c'est bon c'est bon là le soin est bon ok donc là voilà super donc là je te laisse te présenter rapidement à ceux qui nous suivent euh euh ah attendez qu'est-ce que je vais te dire qu'est-ce que je vais te dire euh voilà juste une présentation voilà bon je m'appelle Isabelle Mouillet ok je m'appelle Isabelle Mouillet je je suis d'origine camerounaise et euh ah super voilà je 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 vis je vis en France actuellement où j'ai fait mes études j'ai fait mes études de pharmacie donc je suis docteur en pharmacie oui mais à côté de ça j'ai toujours aimé écrire et euh j'ai toujours aimé euh écrire et 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 composer donc euh je le faisais souvent parallèlement à mes études mais euh il y a quelques années il y a à peu près euh il y a à peu près six ans six ans quand euh quand euh euh c'est peut-être une longue histoire salut Nathalie quand euh j'ai vraiment euh il s'est passé des choses dans ma vie et à un moment donné j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur et le goût vraiment le goût de l'écriture a été réactivé le goût de l'écriture a été réactivé et euh au début j'écrivais juste un peu comme pour partager enfin je m'écrivais à moi-même ou j'écrivais à Dieu c'était des choses que j'écrivais et je gardais mais mais vraiment je ressentais beaucoup le besoin d'écrire et après j'ai vraiment eu envie de partager ce que j'écrivais c'était des prières c'était des pensées c'était des des encouragements et euh j'avais commencé à bloguer un peu en 2012 et après j'ai arrêté et j'ai recommencé il y a deux ans voilà avec le nouveau blog qui s'appelle lesnoudisa.com ok super donc il y a les gens qui nous font un coucou salut Nelly salut Jeanne qui nous rejoint donc je vois que comme vous comme Isabelle l'a dit elle est d'origine camerounaise donc ce qui justifie beaucoup de camerounais dans le blague aujourd'hui quoi voilà parce que j'ai beaucoup d'amis camerounais donc elle a fait la mobilisation à son niveau donc j'attends les gens de la France j'attends les gens du Togo et tout ça pour ceux qui connaissaient quoi pour qui va battre le record quoi c'est super jeanne Nathie jeanne Nathie est une amie depuis le collège on se connait depuis les bancs de l'école ok super donc j'espère que mes amis tourgolais tunisiens français et tout ça vous allez vous connaitre pourquoi on bat les gens ici ok super donc Isabelle a commencé à se présenter un peu dans quelle aide doctorante si je me trompe en pharmacie oui donc je vous ai assercer en tant que pharmacienne mais à côté de cela vous avez un blog vous avez un groupe pour la lecture etc et vous avez décidé de créer un blog pour partager un peu votre passion pour partager un peu ce que vous ressentez avec les gens bienvenue à Sissia qui nous rejoint est-ce que tu peux essayer de revenir un peu sur ton histoire genre pourquoi tu as décidé de créer genre un blog mais qui parle pas d'autre chose qui parle pas de la vie courante comme les femmes le font actuellement parce qu'il y a plein de blogs que moi je suis qui sont dans la mode la culture etc pourquoi tu as décidé exactement de créer un blog qui parle de la vie chrétienne est-ce que tu peux nous en dire plus ton témoignage partager un peu ton histoire avec nous déjà je n'ai pas décidé de créer un blog qui parle de la vie chrétienne j'ai tout simplement voulu partager ce que je ressentais partager mes expériences partager ce que j'avais besoin en fait j'avais besoin de m'exprimer je suis une personne assez introvertie j'ai du mal à exprimer ce que je ressens c'est quelque chose qui m'a toujours enfin il y a encore pas mal de temps c'est une attitude qui m'a souvent qui m'a souvent étouffée qui m'a souvent pourri la vie j'ai cette tendance à garder les choses pour moi et l'écriture était un moyen plus simple pour moi de les faire sortir j'arrivais en écrivant j'arrivais à dire des choses que je n'arrivais pas à parler quoi et donc je n'ai pas décidé de faire un blog qui parle de Dieu un blog chrétien je voulais juste m'exprimer je voulais juste partager ce que je ressentais j'avais juste cette conviction que ce que je traversais pouvait inspirer d'autres personnes ou les encourager ou peut-être qu'en m'exprimant ça me permettrait de rencontrer d'autres personnes qui passent par les mêmes situations que moi voilà et il s'est tout simplement avéré que les choses dont je parlais c'est des choses par rapport à la foi la foi chrétienne par rapport à la vie chrétienne je n'ai pas décidé de faire un blog chrétien c'est juste que ce qui sort de moi c'est ça tout simplement et si tu et lorsqu'on parcourt mon blog il y a certes beaucoup d'articles autour de la foi mais il y a aussi des articles qui touchent à des à des situations que nous vivons de façon courante mais c'est vrai que mon point de vue ma perspective je les aborde toujours d'un point de vue par rapport à ma foi parce que ma foi c'est ce que je suis quoi finalement c'est ça et puis quand comme je t'expliquais quand j'ai commencé à bloguer il y a en 2012 c'était pas le même c'était pas le blog que vous connaissez actuellement c'est un autre blog à l'époque si tu veux même savoir le nom que je lui avais donné c'était pourquoi quand comment point com ok d'accord c'était une succession de quatre questions parce que vraiment j'entrais dans ma vie chrétienne je commençais je découvrais c'était tout nouveau pour moi et j'avais plein de questions donc du coup mon blog s'appelait pourquoi quand comment point com et où je partageais juste mes pensées je partageais les textes des chansons que j'écrivais je partageais des chansons que je composais bref mon blog a toujours été pour moi comme un journal intime que je partage en fait tout simplement ok super 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 je vois que c'est c'est un long parcours et c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas pour ceux qui nous suivent coucou à Sissia coucou à Glaris bienvenue à S.O.C. et bienvenue à Edem aussi qui nous suit depuis la France S.O.C. qui nous suit depuis la Tunisie donc Isa tu vois que mes amis arrivent tout à fait dans les lèvres et tout voilà super ça va calme-toi ce n'est que le début ok d'accord donc en gros c'est vraiment intéressant parce que moi aujourd'hui moi pour faire un peu une petite histoire à ceux qui nous suivent moi j'étais en mission en Tunisie donc c'est dans ce moment que j'ai découvert le bord de Isabelle donc à travers un ami et comme vous le savez si tu es en mission tu n'as pas le temps pour aller à l'église tout ça moi personnellement ça m'est arrivé et le blog en quelque sorte elle faisait des lives tous les matins donc je me réveille je faisais l'effort de me réveille chaque matin ah bon ? voilà oui ce qui me permettait un peu de rester un peu sur la ligne droite quoi pour ne pas trop m'écarter pour dire tout le temps boulot boulot et tout donc je pense que elle aussi pourra en témoigner en commentaire parce que moi ça m'a beaucoup aidé c'est pourquoi j'ai décidé qu'on fera une interview pour qu'elle vous parle un peu de son parcours comment elle bloque parce que le blogging ça touche tout le monde salut Mariamma Turé aussi donc le blog ça touche tout le monde mais le sujet qu'elle aborde c'est vraiment intéressant et moi ça m'aide beaucoup beaucoup salut Justo merci beaucoup voilà maintenant ma seconde question ou bien ma troisième question c'est de savoir pourquoi tu as changé de nom à ton blog et pourquoi tu utilises maintenant les notes d'Isa parce que dans les notes d'Isa on a notes et on a ton nom pourquoi ce nom là ? à l'époque oui pourquoicomcomment.com je l'ai tenu à peu près je l'ai tenu à peu près un an ou un an et demi après j'ai j'ai quitté la ville où j'habitais avant c'était Tourcoing je suis venue me réinstaller en Ile-de-France et j'ai à l'époque où j'avais le premier blog je ne travaillais pas et donc quand je suis revenue me réinstaller en Ile-de-France j'ai commencé mon nouveau travail et je n'avais plus tellement le temps de bloguer comme je faisais avant c'était une nouvelle nouvelle saison c'était un nouveau rythme qui commençait je n'avais plus tellement le temps de bloguer comme avant et j'ai j'ai tout simplement arrêté en fait j'ai arrêté jusqu'à ce qu'il y a deux ans où franchement ce désir ce désir de recommencer à écrire à recommencer à me saisir quoi j'avais j'avais arrêté de bloguer mais par contre j'avais continué à écrire et composer des chansons mais mais c'était là c'était tout ce que j'écrivais était là en fait dans un classeur dans un dans une pochette sur sur un bloc note dans mon téléphone à chaque fois que je je ressentais les choses les pensées je notais avec ce que j'avais sous la main je notais avec mon téléphone j'ai installé des applications qui me permettent d'enregistrer mes notes de les sauvegarder je notais sur un papier un cahier et tout et donc quand quand je me suis décidé à me relancer dans le blogging il a fallu que je trouve un nouveau nom parce que le nom l'ancien nom ça ne me parlait plus mais je me disais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire et et à cette époque j'ai découvert un autre blog moi qui m'a encouragé c'est le blog d'une amie qui s'appelle Aureline Sémé je ne sais pas si tu la connais ah ouais je la connais très bien et son blog et son blog s'appelle le carnet de Lili voilà et son blog s'appelle le carnet de Lili et quand j'ai commencé à me balader dans son blog vraiment ça me parlait je me disais oui le carnet de Lili c'est ça parce que tout ce que j'avais envie de partager comme je t'ai dit c'était des notes intimes c'était mon journal intime en fait que je partageais c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire je vais partager mes notes et les notes c'était bon les notes d'ISA j'ai tout simplement fait comme ça en fait c'était finalement c'était le plus simple c'était le plus le plus concret quoi c'est le plus le plus le plus vrai c'était exactement ce que c'était mes notes que je partageais parce que ce que je partageais c'est des choses que j'avais notées à gauche à droite et que j'avais archivées quoi et après au fur et à mesure ça s'est rempli ça s'est développé et tout donc voilà ok super super parce que pour faire un peu pour continuer un peu sur ta lancée Aurélie je l'ai connue grâce à ton blog aussi que j'ai recommandé à une autre amie à moi donc qui elle aussi veut se lancer dans le blogging parce que si je ne me trompe pas si elle est connue si elle me suit actuellement Aurélie elle fait aussi des cours des sessions qu'elle donne pour les gens qui veulent démarrer dans le blogging et tout surtout les les femmes les femmes entrepreneurs je vais dire en bio-mère elle donne des cours sur le blogging sur tout comment démarrer et tout donc et j'ai recommandé son blog à au moins deux personnes qui se sont lancées qui ont suivi ces formations et tout donc on fait un concours spécial voilà Aurélie c'est ça le nom voilà exactement voilà j'ai le nom j'ai le nom donc et Doriane qui nous dit Isa je suis assez introvertie comme tu étais et je fais pareil j'écris énormément je ne sors jamais de mon carnet si je sors de la cité que je réalise que je n'aime pas je reviens à la maison voilà donc notre message nous vient de Doriane Doriane qui nous dit qu'il a assez introvertie ce qui me donne un peu des idées sur le thème introvertie est-ce que tu peux nous donner une petite idée sur le thème introvertie introvertie si on dit une personne introvertie c'est quoi ? ouais je vais être franche avec toi je t'avoue que c'est pas je suis pas forcément allée chercher la définition exacte dans le dictionnaire mais parlant de mon expérience par exemple comme je t'ai expliqué je c'était plus facile pour moi d'écrire que de parler j'avais tendance j'avais tendance j'avais tendance et c'est encore quelque chose avec lequel je je dis l'actuellement pour pour que ça prenne pas vraiment le dessus à garder ce que je ressens pour moi c'est à dire j'ai plus tendance à penser en fait qu'à exprimer tout se passe là-dedans je peux je peux je peux écrire je peux écrire un livre un livre un livre entier là et et sans pouvoir sans pour autant facilement l'exprimer en fait et voilà j'avais tendance voilà j'avais tendance aussi à attendre que les autres devinent ce que je pense devinent ce que je ressens au lieu de l'exprimer et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup pourri la vie jusqu'à ce que je comprends que exprime ce que tu ce dont tu as besoin ouais exprime ta demande pour que les autres comprennent comme on comme on dit aujourd'hui dans l'émission l'Afrique exprime ton talent voilà et je pouvais être déçue lorsque la personne en face de moi ne ne répondait pas à mes attentes mais c'est tout simplement que je je ne m'étais pas fait comprendre peut-être et la plus simple façon de se faire comprendre c'est encore en parlant et c'est quelque chose que je ne savais pas je ne savais pas faire et puis je suis aussi assez casanière je ne sais pas ce que tu as remarqué je suis je suis encore le blogging encore ça reste encore une zone de sécurité pour moi parce que je reste encore derrière mon PC j'écris les vidéos je ne les fais pas tout le temps je fais des vidéos je fais des vidéos de temps en temps parce que même faire une vidéo ça me demande de m'exposer ça me demande de me montrer alors que derrière un texte un article un livre voilà c'est simple quoi voilà je me déverse entièrement mais je reste encore en retrait donc le gros challenge actuellement c'est apprendre à parler devant une vidéo quoi à sortir voilà j'ai commencé à à faire des conférences où je m'exprime en live devant les gens j'ai commencé à faire des vidéos en live sur Facebook celles qui tombent super super ouais qui m'ont beaucoup aidé quoi parce que là voilà maintenant le challenge voilà maintenant le défi c'est apprendre à le faire de façon assidue, régulièrement, disciplinée mais j'avoue que comme je ne sais pas parler lorsque j'ai rien à dire on ne me voit pas souvent en live aussi parfois quand j'écris un post c'est pas forcément parfois ça m'arrive de partager des pensées le matin tôt vers 7 mais c'est pas des choses que j'ai forcément préparé à l'avance c'est des choses qui sont arrivées 5 minutes avant que je ne les poste en fait c'est pas quelque chose que j'ai gardé voilà l'inspiration vient sur le tas quoi voilà l'inspiration vient sur le tas et tu essaies de partager ça avec d'autres personnes ces pensées là peuvent les aider voilà parce que bon beaucoup de gens qui te suivent je vois dans les commentaires et tout j'ai fait un petit tour les gens qui sont intéressés chaque poste que tu fais ça donne quelque chose une plus value dans leur vie quoi parce que peut-être la personne c'est le cas non c'est voilà parce que c'est intéressant parce qu'on se réveille le matin on voit une pensée c'est comme si tu t'adressais directement à la personne oh tu n'as pas connu la personne vous n'avez pas vu quelque part mais justement mais justement voilà le fait est que en fait généralement quand j'écris c'est comme si je m'adresse à moi-même ah voilà voilà c'est comme si je parlais à moi-même souvent certaines personnes peuvent croire que je m'adresse à elles alors qu'ils sont souvent en train de m'adresser à moi-même et du coup et comme j'essaie d'être le plus franche le plus franche possible il y a quelqu'un qui se sent concerné concerné voilà je vois il y a S.O.C. coucou à S.O.C. S.O.C. qui a posé beaucoup de questions S.O.C. on est revenu bonjour toujours bon dia sur la question des S.O.C. S.O.C. qui nous dit qu'est-ce qui te motive à écrire et tout épuisent-tu ton inspiration et pourquoi écris-tu quels sont tes objectifs en écrivant donc il a posé plein de questions je pense qu'on va les décortiquer une à une ah d'accord voilà voilà comme ça passe en direct et tout donc on va répondre à la première question qu'est-ce qui te motive à écrire c'est quoi ta motivation en fait ? non c'est juste c'est juste c'est juste le c'est juste un désir en fait c'est pas une motivation c'est 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 un besoin c'est pas une motivation c'est un besoin à un moment donné c'était soit j'écrivais soit j'implosais en fait donc parfois c'est parfois c'est simplement parfois c'est vital hein comme on dit il faut parfois il faut s'exprimer aussi pour ne pas il faut s'exprimer voilà voilà il faut sentir ce qu'on a dans le coeur ce qu'on a voilà et j'ai découvert que et j'ai découvert et maintenant si on veut peut-être rebondir sur la question de la motivation maintenant ce qui me fait continuer c'est que je me rends compte que ça ça fait du bien aux gens et comme ça fait du bien aux gens ça me fait du bien aussi voilà super super donc en gros elles aussi et puis parfois c'est juste un et puis c'est aussi un acte d'obéissance j'ai à coeur le Seigneur me met à coeur de le faire à un moment donné si je ne le fais pas comme je disais tantôt je sens que j'implose c'est c'est comme si je me bouffais de l'intérieur en fait je vois je vois je pense qu'on a répondu à ta première question pour ceux qui viennent de rejoindre le live n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous avez si vous avez des questions donc aujourd'hui je suis en direct avec Isabelle Moumier qui est une blogueuse chrétienne qui nous parle de de comment elle a démarré son blog et pourquoi elle écrit et tout donc elle nous dit tout sur son blog donc n'hésitez pas aussi à aller visiter son blog c'est le 312v.lenodisa.com donc je mettrai le lien tout à l'heure en commentaire pour passer à la deuxième question des OC donc les OC qui nous dit quels sont tes objectifs en écrivant donc c'est quoi tes objectifs à toi je crois que j'y ai répondu tout à l'heure c'est que je déjà premier objectif c'est d'obéir hein obéir et après en obéissant je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont encouragées des personnes qui sont parfois il y a des personnes qui se sont réveillées je sais pas comment je veux dire ça qui étaient dans un état de dans un état morbide pratiquement et qui se sont réveillées et donc la première motivation la première c'est quoi les objectifs c'est l'obéissance et après vraiment que ça que ça édifie la personne qui a besoin d'être édifiée tout simplement et il y aura des moments où il y aura un like des moments où il y aura 10 des moments où il y en aura 50 c'est que ça ça touche la personne que ça doit toucher ça va là où ça doit aller en fait mais au départ c'est vraiment l'obéissance après ce qui se produit derrière ce n'est pas de mon ressort c'est pas moi qui gère ça voilà quoi ok super il y a une autre question qui vient d'une autre personne qui nous demande est-ce une bonne habitude pour une chrétienne comme toi d'être une personne introvertie ah c'est exaucé encore ouais c'est exaucé voilà est-ce une bonne habitude pour une chrétienne comme toi d'être une personne introvertie ben je sais pas il y a plusieurs types de personnalités je suppose que chacune a ses forces et ses faiblesses maintenant est-ce une bonne habitude pour une chrétienne d'être introvertie pourquoi pas j'en sais rien est-ce une bonne habitude aussi d'être extravertie et puis on est introvertie par rapport à quelqu'un là je dis je suis de nature introvertie mais pour quelqu'un d'autre je suis complètement extravertie on est introvertie aussi par rapport au point de vue de quelqu'un ça c'était mon point de vue et puis ça peut servir tout dépend de comment on se place si on part d'emblée en disant que ce n'est pas bien pour un chrétien d'être introvertie est-ce que c'est forcément bien d'être extravertie voilà chaque personne est telle qu'elle est mais telle qu'elle est elle a son rôle à jouer telle qu'elle est c'est dans c'est dans je crois que c'est dans un Corinthien doux justement quand l'apôtre Paul parle du corps humain où il dit que même les parties les plus cachées sont celles dont on prend le plus soin c'est pas parce qu'elles sont inutiles mais c'est que elles sont là on ne les voit pas moi qui moi qui suis dans le domaine médical je me rends bien compte qu'il y a tellement de choses que on ne se rend pas compte qu'on les a le jour où on se rend compte qu'elles existent c'est quand on en souffre soit quand on les perd soit quand ça tombe malade soit quand ça tombe en panne c'est là qu'on se souvient que ah tiens ça existe et il faut en prendre soin donc introverti est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien en fait pour moi la question ne se pose pas quoi ne se pose pas c'est chacun tel qu'il est laisse le Seigneur l'emmener au maximum de ce qu'il peut en tirer quoi voilà après c'est l'obéissance voilà il y a Nelly qui essaie de reprendre à SOC qui nous dit chaque personnalité a des avantages et des défis à relever Nelly c'est ma petite soeur elle te l'a dit tout à l'heure tu as zappé ah ok j'ai pas vu coucou à Nelly j'espère que tu vas bien et ce soir on a un truc qui te donne ta soeur pour qu'elle nous parle un peu de sa vie comment elle a commencé le blogging donc je fais un coucou à Doriane je fais un coucou à Ulrich qui vient de rejoindre le live à Vitua donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en mettant votre pays d'origine comme ça ça nous permet à nous après de savoir d'où vient les likes d'où vous venez et tout ça me permet à moi aussi de connaître plein d'amis que j'ai en vituel que je connais pas personnellement voilà donc Isabelle pour appeler à ceux qui viennent de rejoindre le live Isabelle elle est blogueuse chrétienne je ne sais pas si ma voix porte parce que j'ai une petite voilà j'engrosse à gauche je bois un petit jus là je pense que ça va donc en gros Isabelle c'est une blogueuse chrétienne chrétienne donc elle est aussi ce qui me ramène à la à la carrière ma prochaine question elle est aussi auteure genre elle écrit des bouquins des livres donc Isabelle est-ce que comment est-ce que tu peux nous parler un peu de de cette haute passion c'est-à-dire même l'écriture mais tu écris des bouquins et tu as à ton actif actuellement deux bouquins donc est-ce que tu peux nous donner un peu une idée sur ces deux bouquins ces bouquins ça parle de quoi et tout donc coucou aux gens de Côte d'Ivoire coucou aux gens de la Toronto Mariaman coucou à Dorian et Faouza Aya qui vient de rejoindre le live et tout merci Camille bienvenue allez je suis à Isabelle donc on y va pourquoi voilà alors euh il y avait déjà le blog et donc dans le blog il y a les articles que je partageais et certains d'entre eux étaient déjà euh et la plupart des articles que je partageais certains étaient des notes que j'avais déjà prises avant mais la plupart des articles étaient des choses des inspirations plus actuelles par contre il y en avait que j'avais déjà bien entassé quelque part dans un cahier et je te disais et après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire voilà je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire et euh le premier livre en fait euh il s'appelle Choisi la vie et le sous-titre en fait c'est pensée sur mes prières d'une chrétienne des temps moderne parce que dans le premier livre comme je t'expliquais j'avais juste besoin que ça sorte mais je savais pas quelle forme donner je sais il y avait plein de choses et j'essayais de trouver une cohérence à tout ça donc je me suis dit je vais en faire un recueil donc euh dans le le premier livre qui s'appelle Choisi la vie c'est plus un un c'est plus un recueil de pensées un recueil de plusieurs pensées que j'ai que j'ai regroupé dans un livre et dans la deuxième dans la deuxième partie du livre je partage des psaumes et des prières un recueil une collection de psaumes et de prières que j'ai écrites et dans la dernière partie du livre j'explique maintenant un peu comment j'en suis arrivé là voilà donc le premier livre Choisi la vie et je l'ai écrit au moment où vraiment euh je donnais une nouvelle tournure au blog en fait Choisi la vie parce que justement je lisais le Deutéronome 30 30-19 où il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort Choisi la vie pour vivre et c'était exactement ce que je ressentais j'avais en fait je sais pas comment je dis ça je suffoquais j'étais en train de mourir en fait et il fallait que ça sorte et à un moment donné j'étais vraiment dans un désespoir et j'ai crié au Seigneur j'ai dit Seigneur je veux vivre j'ai besoin de vivre en fait j'avais soif de vivre j'en avais marre je me sentais mourir et c'est là que j'ai eu cette parole là vraiment comme s'il te disait si tu veux vivre c'est simple il faut choisir la vie il n'y a pas il faut choisir la vie il n'y a pas il n'y a pas c'est simple il n'y a pas il faut choisir la vie il faut choisir la vie et donc et ça passait par faire sortir tout ça parce que je reconnais que j'avais peur aussi c'était une partie assez intime de moi et et accepter de publier ça 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 revenait à dire que j'accepte aussi de m'exposer de sortir de de mon cocon là et tout voilà le premier livre c'est ça choisi la vie et le second livre vous serez réellement libre Mariam le second livre vous serez réellement libre en fait c'est parce qu'à un moment donné lui en fait je l'ai écrit un peu sur un coup de tête il y avait un ensemble de choses que je lisais et qui me révoltaient il y avait un ensemble de choses que je je j'observais autour de moi dans la vie de chrétien des postes des histoires que je lisais des postes que je lisais et tout et ça me révoltait parce qu'entre temps j'avais commencé à comprendre certaines choses qui avaient fait que je me retrouve un peu comme perdue comme dépressive comme malade et je me rendais compte qu'il y avait pas mal de gens qui sans s'en rendre compte vivaient exactement ça sauf que ils n'arrivaient pas à mettre le mot dessus dans le le second livre en fait c'était un peu un coup de un coup de gueule voilà et je l'ai écrit vraiment le jour où j'ai décidé de l'écrire en une semaine j'avais fini et ah wow voilà en une semaine j'avais fini le temps de le faire lire le temps de le faire lire le temps de le faire corriger et tout voilà et bravo et vous serez réellement libre ça parle de la liberté chrétienne ça parle de comment est-ce que nous comprenons ce qu'est être ce qu'est être libre en Christ le fait que pour pouvoir le vivre il faut déjà en prendre conscience et aujourd'hui le plus dur c'est ça c'est arriver à en prendre conscience comment est-ce que nous le comprenons comment est-ce que nous le vivons qu'est-ce que nous mettons dans cette liberté chrétienne et si nous l'avons vraiment compris comment se fait-il qu'on observe encore si ça ou ça aujourd'hui ça veut dire que on croit l'avoir compris mais on est complètement à côté de la plaque on est loin du compte en tout cas pour pour certains et j'ai eu à coeur de l'écrit pour que ça m'a demandé beaucoup de courage quand même parce que ouais parce que je savais que j'allais dire des choses des dons qui allaient forcément heurter la sensibilité de beaucoup de personnes mais beaucoup de personnes voilà mais comme je te disais comme l'autre demandait exaucé demandait quelles sont mes motivations quels sont mes objectifs ouais 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 donc si je ne le faisais pas je si je ne le faisais pas ça allait sortir autrement et ça allait peut-être sortir très mal donc très mal ouais voilà voilà super super donc coucou à Aude Perrine qui a rejoint le live coucou à Prisca faudrait n'hésitez pas ouais vas-y Aude Perrine et Jules qui ont rejoint le live en Camerounais je te préviens Aude et 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 Justéphane Aude non il y a Prisca qui a Bélinas oui mais Aude est Camerounaise il y a Justéphane qui est Camerounais également donc ça va hein c'est venu hein mais bon non le live continue c'est pas encore terminé là ok d'accord donc pour ceux qui viennent de rejoindre le live c'est intéressant je suis en train de discuter parce que aujourd'hui moi ce qui m'a beaucoup le plus intéressé c'est c'est aujourd'hui rare de voir des gens parler de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux gens échangés réellement avoir un blog même avoir une page avoir le courage d'écrire des bouquins pour partager un peu leur vie ce qu'ils vivent avec d'autres personnes et vraiment c'est ce qui m'a plu chez Elisabeth donc salut Jules Stéphane qui nous vient de Yaoundé aussi je rappelle salut Anis qui nous vient de Tunis donc là c'est un peu ce qui m'a le plus touché donc je l'ai dit tout à l'heure que c'est c'est sa page qui m'a beaucoup aidé celle-là qui m'a beaucoup aidé parce que comme je le dis chaque être humain chaque chrétien et tout tu traverses des difficultés tu traverses beaucoup de choses mais il faut qu'il y a quelqu'un à côté ou bien quelqu'un avec qui tu sues qui peut te donner je ne sais pas dire des autres mais qui peut te donner de l'inspiration à dire les gens qui t'inspirent les gens qui te donnent la motivation de continuer sur cette lancée de faire ceci et tout et c'est toujours intéressant donc je dis félicitations à Elisabeth ces deux bouquins je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les livres mais je lis réellement le blog et tous les Attiques sur le blog maintenant tu as parlé tout à l'heure tout de suite dans tes propos que sur le blog on ne trouve pas réellement des Attiques qui sont en rapport on ne trouve pas uniquement excusez-moi le terme des Attiques qui sont en rapport avec la vie chrétienne mais on trouve aussi à côté des Attiques qui sont en rapport avec ce que nous vivons chaque jour voilà Jean des que tu tu peux nous donner quelques exemples deux exemples de réalité qu'on vit tous les jours quand tu as écrit un article là-dessus tout semblant ah oui je sais qu'à un moment donné j'écris sur la peur parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque comme je t'expliquais il y a beaucoup de choses que je me suis abtenue retenue de faire par peur la peur de l'échec j'ai abordé le sujet j'ai abordé le sujet du célibat parce qu'il y a beaucoup beaucoup cette question qui est qui est j'ai abordé j'ai abordé le sujet du célibat sur le point sur le long de vue de la solitude qu'on peut ressentir dans le célibat et le point et il y a un article qui a été beaucoup 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 lu beaucoup partagé c'est peut-être l'article qui a vraiment fait connaître le blog ça s'appelle la lettre au point célibataire où vraiment je me souviens le jour où j'ai écrit cette lettre en fait j'étais en train je sais pas je suis en train de faire quelque chose chez moi je sais plus ce que je faisais mais j'étais soit en train de cuisiner soit en train de repasser et c'est venu comme ça et j'ai écrit vraiment j'ai écrit comme c'est venu parce que c'était c'était un ensemble de réflexions que j'avais par rapport au célibat et par rapport au fait les questions que les femmes se posent comment elles vivent comment est-ce que voilà donc j'ai écrit sur le célibat j'ai écrit sur il y a un autre article qui s'appelle 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier donc ça reste dans le mariage le célibat il y a la peur 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 de l'échec et il y avait quoi encore oui je sais que j'ai partagé un autre article également c'est vrai que c'était assez personnel comme je disais c'est un peu comme si je m'adressais à moi lui c'était haute sa carapace d'invulnérabilité en fait j'étais en train d'essayer de me motiver moi-même de Isabelle en fait j'ai la plupart des gens en fait je m'explique quand je disais quand je dis que je suis un peu introvertie ou machin le problème c'est que en essayant moi de me cacher les autres en face de moi me trouvaient hautaine hautaine du coup les autres en face me trouvaient hautaine ou avec un peu de hauteur ou un peu limite peut-être prétentieuse ou arrogante certains vivaient cela comme de l'arrogance ou de la hauteur de l'arrogance alors que moi j'étais en quelque sorte en train de me protéger avec une sorte de carapace parce que je me disais que si je m'ouvre ce qu'ils vont voir en moi ne va peut-être pas leur plaire or comme mon objectif était de plaire alors j'ai caché j'ai caché j'ai caché ok voilà donc du coup l'article s'intitulait haute sa carapace d'invulnérabilité en fait c'est un peu comme un super-héros qui met sa cape et dès qu'il met sa cape on ne le reconnait pas et il est fort on ne le reconnait pas pour moi pour être forte j'avais justement besoin de me mettre à nu et voilà ok d'accord je vois du coup ça voilà et du coup ça aussi ça parlait à grand gloire à dire ça parlait à pas mal de gens qui qui se cachent un peu derrière qui se cachent un peu leur savoir leur 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 force leur force leur force en fait ils se protègent eux-mêmes quoi ouais ouais je vois voilà et puis ça permettait aussi d'expliquer que au fond si j'ai si on a envie de sortir de la solitude on a besoin que ceux qui se reconnaissent en nous puissent nous voir et pour être vu il faut se montrer pour être vu il faut que la personne qui se reconnaisse en moi puisse me voir donc ce n'est pas en restant comme ça en faisant sa langue être quelqu'un que je ne suis pas que ça allait forcément être mieux ça allait résoudre le problème quoi voilà il fallait que tu sors de sa capuche voilà il fallait que j'assume ma vulnérabilité finalement sans en avoir peur parce que j'ai souvent eu tendance à cacher ma vulnérabilité en pensant que si l'autre en face de moi découvre ma vulnérabilité il va forcément en abuser en abuser voilà et il s'est passé des choses dans ma vie où à un moment donné je voulais tellement être forte j'avais besoin d'être forte de montrer une image d'une personne forte que j'ai gardé ça voilà je vois je vois parce que la la tic c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui pour beaucoup de personnes la peur c'est un sujet qui touche tout le monde quoi parce que moi moi personnellement ici j'ai peur des fois pour des trucs hein j'ai peur et la tic sur le je sais ma tic sur le truc de carapache aussi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnalités qui se disent ok ils vont rester dans leur coin parce que moi je suis de ce genre ça dit c'est le travail qui parle de toi voilà je suis pas du genre à aller faire la bouche à des personnes pour dire ok je suis ceci je suis ceci donc tu restes dans ma dans ma carapace comme on le dit voilà si la personne te connait te découvre il dit ah ok tu fais ceci ceci et c'est intéressant et d'autres comme tu l'as dit voilà et d'autres le trouvent te trouvent arrogant ouais genre tu fais ton show et tout et toi intérieurement ça te gêne tu te dis non on c'est pas comme ça quoi ça te blesse ça te blesse ça te blesse quand les autres te trouvent comme ça mais c'est voilà mais le ce que je en fait ce qui aide en fait ce qui ce qu'on apprend de ça ce qui forge le caractère aussi finalement à l'intérieur de ça c'est qu'au final quand on fait un peu le tour quand on fait le tour de ceux qui nous entourent on voit ceux qui sont là tu vois tout à l'heure la 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 emballe la la Elles et d'autres filles, elles font partie des personnes qui, telles que j'étais, elles ont vu clair en moi, on va dire, tu vois un peu, donc ça ne les a pas déstabilisé. Elles ont accepté quoi, elles ont accepté. Mais ça ne les a pas déstabilisé, ça ne les a pas, disons elles ont vu clair, je ne les ai pas, mon attitude ne les a pas trompé. Ce qui fait que, elles et d'autres filles font partie des personnes avec qui, voilà, on est ensemble, ça fait, je dis ça fait du collège, donc ça fait quoi, ça fait, wow, ça fait une vingtaine d'années. Wow, wow. Mais je les compte, voilà, mais je les compte sur le bout des doigts. Donc en fait, il ne faut pas, le but ce n'est pas de chercher forcément à avoir beaucoup d'amis, c'est que finalement, quand on fait le point, on voit que ceux qui sont là, c'est ceux finalement qui n'ont pas, tu as beau faire ce que tu as fait, ça ne les a pas déstabilisés, disons, ils ont vu clair en toi, c'est-à-dire, il faut aussi, il faut te répondre, cache, te répondre, cache et puis c'est tout quoi. Voilà, elles n'ont pas vu, voilà, elles n'ont pas, ce sont des personnes qui, peut-être que d'autres me trouvaient hautaine, peut-être que d'autres me trouvaient froide, mais eux, ils ont compris qu'au fond, on gratte un peu à la surface et tout ça, ça disparaît quoi. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment un problème actuel, un problème de la génération aussi, parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans ton coin, le gars, il fait son show. C'est ce que beaucoup de gens se disent et tout, mais ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent en quelque sorte à vraie valeur, c'est un petit mot, quoi. Si on prend 100 personnes, c'est à peine 5 ou 10 personnes parmi ces 100-là qui sont vraiment intéressées et tout ça. C'est pour te dire qu'il y en a une autre, il y en a une, c'est carrément depuis le cours, depuis le cours élémentaire, depuis l'école primaire, on ne s'est pas perdu de vue. Voilà. Donc voilà. C'est bien, il faut le faire aussi. Voilà. Voilà, comme on disait, les bonnes relations, les bonnes amies se font sur la bande de l'étoile. C'est vrai, parce que vous avez partagé beaucoup de choses ensemble et tout. Donc il y a Mariam qui nous dit, tout le monde ne va pas t'aimer, quoi que tu fasses, mais beaucoup reconnaîtra cette perle que tu es. Donc merci Mariam pour ton apport et merci à ceux qui viennent de rejoindre les lives. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. On ne peut pas passer toute une journée à discuter de ça, de ça, de ça. Comme c'est normal, on va faire le cours, on ne va pas, parce qu'il est déjà 23h et tout. J'essaie de poser mes dernières questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et n'hésitez pas à faire un couloir, liker, partager le like avec vos amis. Parce que ce soir, on parle de blog, on parle de la vie chrétienne aussi, avec Isabelle, qui est blogueuse chrétienne. Mais qui est aussi auteure de plusieurs bouquins, dont le bouquin favorise la vie de la vie. Et des articles qui portent sur le débat, tout ce que vous voulez, sur le blog. Vous parlez du BV, les notes d'lisa.com. Moi, ma question, ma prochaine question, Adzina, j'espère que tu vas bien depuis Paris. Que pensent tes proches de cette initiative ? C'est-à-dire, quand je pense de proche, je peux parler de la famille, de la famille, quoi. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton initiative à toi, d'avoir un blog, de faire des lettres, d'écrire des bouquins, pour partager un peu ce que tu as vécu avec tes livres ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils m'encouragent. Ils m'encouragent. Ils sont fiers de moi. Ma soeur, Nelly, elle m'a aidée dans mon dernier livre. C'est elle qui a fait toute la mise en page et tout. Ok, super. Merci beaucoup à la soeur. Oui, après, ma famille qui reste au Cameroun, ils m'encouragent. Ils m'encouragent, ouais. Ils ont découvert aussi, ils me découvrent aussi comme ça, d'une certaine façon. Voilà, ouais, ouais. Parce que comme on vit en Afrique, quand tu as un enfant dans ton blog, c'est pour toi seul. Mais une fois qu'il est mis au monde, tout le monde peut le connaître, tout le monde peut l'envoyer à faire tout, quoi. Il y a le Bayou ou JB qui nous pose la question, on fait comment pour avoir ces bouquins ? Ouais, coucou Jacques. Lui aussi, c'est un ami du collège. Je te préviens, c'est un Camerounais de plus. On arrête de compter, d'accord ? C'est bon ? Bravo, bravo, bravo. Il a gagné. Il y a ma maman aussi qui est dans le live, là. Je l'ai vu. Ah bon ? On arrête de compter, Audrey, d'accord ? Les Camerounais ont gagné. On arrête de compter. On arrête de compter. Il a gagné. Le Cameroun a gagné. Mes amis, c'est bon. En fait, non, mais mes livres sont disponibles soit sur ma page Facebook, lesnotes d'Isa par Isabelle Minier, ou sur mon blog, lesnotesd'Isa.com. Il y a une rubrique qui s'appelle « Mes livres ». Il clique dessus, il y a le résumé du livre et des liens où il peut les acheter, soit en version e-book, soit en version papier, qui va être imprimé et qui va lui être livré à son adresse, en fait. Les deux livres sont sur mon blog, dans la section « Mes livres », ou alors sur ma page Facebook. Il y a la boutique sur ma page où les livres sont accessibles avec les différents liens, soit pour le e-book, soit pour le format papier. Ok, super. Donc, je conseille Jacques à aller acheter le bouquin de ton ami d'enfance, de collège. Donc, il y a autre qui nous dit, il y a autre qui nous dit, lorsque j'ai commencé à partager ouvertement la parole sur mon mur, les proches ont demandé à ma mère ce qui avait déconné dans ma vie. Ah, ça. Voilà, donc, c'est pas… Je dirais que c'est pas tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me dis souvent, les personnes sur qui on peut compter dans la vie, c'est premièrement la famille, la famille avant tout. Parce que tout peut se passer, la famille ne peut jamais te renier, donc c'est la famille. Si la famille te soutient dans tes initiatives, c'est un beau pas. Si d'autres personnes, d'autres amis ne te soutiennent pas, bon, la famille, elle est là, ils savent ce que je suis, ils savent ce que je veux faire et tout. Donc, vraiment, il y a certains qui ont ce blocage-là dans leur vie. Parce que je dirais, il y a beaucoup de gens qui veulent démarrer une activité, qui veulent se lancer dans quelque chose, dans le blogging, par exemple, parler de la parole de Dieu et tout. Mais il y a la famille qui dit, ben, à quoi ça sert de faire ce genre de truc ? Quel conseil tu pourras leur donner, par exemple ? Là, par exemple, tu vois dans la question de, enfin, c'était pas une question, c'était plus Aude qui partageait, qui disait que quand elle a commencé à partager sur la parole de Dieu, sur son mur Facebook, on lui a demandé qu'est-ce qui décompte dans ta vie. Le problème, c'est que c'est souvent ce qui arrive. C'est qu'au début, on est tellement on fire, on est chose, elle est là et tout. Et donc, oui, moi aussi au début, on a envie de, on découvre quelque chose qui nous restaure tellement, qui nous nourrit tellement. On a envie de partager un peu comme, attends, sur Facebook chacun, les réseaux sociaux, chacun partage ce qui le passionne. Sur les réseaux sociaux, les gens partagent leur passion, les gens partagent ce qui les fait vivre, ce qui les fait se sentir vivants. Le truc est que, à un moment donné, c'est Christ, en fait, qui te fait te sentir vivant. Et forcément, tu as envie de parler de ça. C'est comme la femme amoureuse qui veut parler de son mari, les jeunes mariés qui sont contents de partager leurs photos de mariage. Les gens expriment leur joie, ce qu'ils ressentent. Généralement, quand ça se produit, ça arrive de façon un peu soudaine, puisque les Yandes ont t'acconnu d'une certaine façon. Et après, tout à coup, tu ne parles plus. Tu changes. Souvent, au début, c'est comme ça. Après, il y a un peu d'équilibre qui s'installe. Mais entre-temps, ça a quand même fait un peu de tri autour de toi. Oui, parce que… Certains vont partir, d'autres vont venir. C'est comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qu'est-ce qui ne va pas ? Moi aussi, il y a des gens qui se sont demandés ce qui s'est passé. Isabelle Mounier, je ne pensais pas qu'elle était vrai comme ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? On lui a lavé le cerveau. Mais non, il est intelligente comme ça. Mais comment est-ce qu'elle a pu virer comme ça ? Mais après, c'est un choix. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Parce que comme je le dis aussi souvent, parce que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et tout, il faut avoir en quelque sorte quelque chose à partager, une passion à partager avec les gens. Parce que du jour au lendemain, on te voit, tu poses des photos et tout, en boîte et tout. Et du jour au lendemain, on te voit, tu n'es pas de crise et tout. Ça ne m'a pas senti. On t'a fait une chose. Voilà, on se dit, ok, on t'a lavé le cerveau et tout. Ça, c'est normal. Donc, la réaction des amis, c'est 10-20. La fille n'était pas comme avant, elle a viré à un autre bord et tout. Mais ce que moi, je peux dire, c'est de s'encourager soi-même. C'est toujours intéressant parce que moi, j'ai l'habitude de le faire. Même si tu n'as pas des personnes qui te suivent au début, mais de s'efforcer, de garder le créneau et tout. Et comme ça, au fur et à mesure, tu auras des gens qui viendront, quoi. Pas eux-mêmes, quoi. Parce que quand la chose est bonne, il y a des gens qui viennent. C'est comme si tu veux offrir, voilà, si tu veux offrir à quelqu'un, à un client, un service, si ce n'est pas bon, c'est comme dans ton domaine, par exemple, la pharmacie. Si on veut vendre un médicament, si le médicament n'est pas bon, la personne ne peut pas prendre le médicament et guérir. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, coucou à Zachary, Ismaël, Kone, André Marius, Joso, Salamansa. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à poser en commentaire. Donc, je suis avec Elisabeth. Donc, pour ceux qui se retrouvent dans le live après, en redifférez. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller discuter sur beaucoup de choses. Une dernière question avant de partir. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles seul sur ton blog ? Est-ce que tu as aidé par quelqu'un pour le clé de fait la suite sur son blog ? Sinon, est-ce que dans l'avenir, est-ce que tu aimerais avoir des collaborateurs, des gens qui écrivent sur le blog, etc. Actuellement, j'écris seule. Actuellement, je suis la seule auteure sur mon blog. Et je ne sais même pas si celles que les notes d'Isa sont, puisque c'est comme un journal intime. En fait, je ne sais pas pour l'instant quelle place je peux donner à quelqu'un d'autre là-dedans. Parce que les notes d'Isa, ça reste le journal intime d'Isabelle, tu vois un peu. Donc, je ne vois pas quelle place je peux donner à quelqu'un d'autre là-dedans. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, actuellement, j'ai créé une page là avec un petit groupe. C'est parce que je connais « Chrétien libre et épanoui ». Wow ! Là, ça va vraiment être axé sur le thème de la liberté, la liberté en Christ, comment on le vit, qu'est-ce que c'est et tout. Et là, effectivement, je compte bien partager, enfin c'est ce que je fais déjà d'ailleurs, sur cette page là, je partage des pensées de tout ce que je trouve qui aborde le thème d'une façon qui peut nous encourager, qui peut nous édifier, qui peut nous enseigner. Là, je partage les pensées et les notes de différents auteurs. Et oui, par rapport à cette activité là, je compte bien faire appel maintenant à tous ceux qui sont inspirés par ce sujet, qui se sentent concernés par ce sujet et qui ont de la matière et qui ont à dire à ce sujet. Ok ! Voilà ! Donc pour l'instant, c'est une page, un groupe, mais je compte bien en faire un blog plus tard. On va voir comment ça va évoluer. Où vraiment là, je fais concourir différents auteurs, différents… Différents personnes, un peu de partout dans le monde. Différents personnes, parce que c'est un sujet vaste qui peut être abordé vraiment sous différentes perspectives. Chacun peut… chacun a quelque chose à… peut avoir une manière de le dire qui peut toucher plus. Voilà ! Donc là, oui, j'ai vraiment l'intention de faire concourir plusieurs personnes différentes, mais les notes d'Isa, ça reste assez… Ça reste pour Isabelle ! Voilà ! Ça reste pour Isabelle ! Voilà ! Voilà, c'est super ! Donc il y a Zachary Coné qui nous pose la question. Isabelle, j'ai besoin de savoir si tu fais la dédicace. Ah, c'est vrai que ça, c'est un challenge, hein ! C'est un challenge, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre bientôt, parce que c'est vrai qu'on m'a déjà demandé ça. Ça, ça me demande également de… de faire le saut, voilà, d'oser et tout, d'arrêter de me cacher. Ok ! Je vais commencer le 11 là, j'organise un atelier, le 11 novembre, un atelier, ça va avoir… ça aura lieu chez moi, tranquille. Le nombre de places est limité, vraiment une dizaine de personnes. Un atelier… Et c'est sur quelle ville ? Le Mets-sur-Seine. Je peux rappeler un peu la ville. Le Mets-sur-Seine, c'est sur la France. L'événement, l'événement est partagé sur ma page Facebook, les notes d'Isa, par Isabelle Mounier, l'événement est là. Donc, il faut s'inscrire pour pouvoir participer à l'atelier. Ça aura lieu le samedi 11 novembre dans l'après-midi de 14h à 17h. À l'issue de l'atelier, donc, on partagera une collation et voilà, je pourrais faire des dédicaces de mes livres à ceux qui seront présents, qui auront envie de les acheter pour eux. Donc, voilà. Moi, la collation, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Voilà, donc, l'événement est partagé sur ma page Facebook, donc, voilà. Voilà, je viens de mettre le lien de la page vers la page d'Aliot d'Isa. Donc, vous allez sur la page, vous allez retrouver l'événement. Donc, c'est le 11, si je ne me trompe pas. 11 novembre. Voilà, le 11 novembre en Ile-de-France. Donc, vous allez, les places sont limitées, il faut s'inscrire tôt et tout. Donc, merci, Zachary, de nous avoir proposé l'idée de dédicaces. Donc, si vous êtes, vous pouvez prendre E-France ou débarquer sur la France. Voilà, donc, j'espère qu'un jour, mon souhait, mon souhait, c'est de pouvoir organiser également des ateliers comme ça, mais au Cameroun. Donc, on va voir comment le Seigneur conduit les choses et on va organiser ça. Super, 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 super. Donc, ça, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup à Isabelle d'avoir accepté de nous verrer une heure de temps pour discuter avec elle sur comment elle a commencé à faire le blogging et tout. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers le live. N'hésitez pas à laisser d'autres commentaires en dessous. Après, il pourra répondre à vos questions. Et je vous invite à y faire un tour sur sa page Facebook, sur son blog. Et merci à tout le monde, à tous les gens, le Cameroun, le Toronto, l'Ivoire, la Tunisie, le Togo, tout le monde-là qui nous a suivis aujourd'hui. Et je laisse Isabelle laisser un mot de fin. Ton mot de fin, ton mot d'encouragement, un verset pour nous soutenir. Merci Audrey. Pour moi, ce qu'on vient de faire ce soir, c'est un truc que, je ne sais pas, moi-même, ça, ça me… Je ne savais pas que j'avais autant de choses à dire, en fait. Donc, voilà. Et je ne peux qu'encourager, franchement, je ne peux qu'encourager chacun d'entre nous. Je ne peux qu'encourager chacun d'entre nous à être honnête avec soi-même, en fait. C'est quelque chose… On a souvent tendance à le dire, il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec soi-même. Mais dans l'essai, concrètement, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on a toujours… Il y a toujours une personne à qui on veut plaire. Il y a toujours un groupe de personnes dont on veut attirer l'attention. Il y a toujours une personne qu'on ne veut surtout pas décevoir. Il y a toujours une personne dont on attend le jugement avec crainte. Et ça, ce sont autant de choses qui nous retiennent et qui nous frustrent. Dans mon cas, ça m'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour oser faire ça. Mais une fois qu'on commence, c'est très libérateur. Au début, il y a peut-être des couacs. Mais avec le temps, avec la sagesse, en faisant confiance au Seigneur, c'est pour ça que je dis que ça demande d'être vraiment, vraiment, vraiment honnête avec soi-même. Ne pas cacher ce qu'on ressent, ne pas cacher ses déceptions, ne pas cacher ses désirs et ses motivations également. On arrive à gagner en sagesse. On arrive à gagner en maturité. Et surtout, on apprend aussi à être ferme dans ses convictions. On arrête d'être balancé à gauche, à droite, au gré des opinions et des autres. On apprend à être affermé dans ses convictions. Et plus on est affermé dans ses convictions, on a moins peur également de l'opposition. On a moins peur de la contradiction. On peut défendre ses opinions avec courage. Et c'est souvent ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'un de mes thèmes favorites, c'est vraiment la liberté en crise. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on comprend mal. Parce que si on le comprenait bien, il y a des choses qu'on ne vivrait pas comme on vit aujourd'hui. Il y a des limitations et des frustrations qu'on ne permettrait plus de, qu'on ne laisserait plus nous ensevelir, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Et ce que je partage, c'est vraiment, comme je disais tantôt, parfois c'est à moi-même que je parle. Donc, il faut comprendre qu'en fait les notes d'Isa ne sont pas des notes pour vous juger. Quand Isa écrit des notes, généralement, c'est à elle-même qu'elle parle au départ. Donc, si je l'écris, c'est parce que c'est une leçon que je me suis enseignée déjà à moi-même. Et que voilà, voilà quoi. Donc, je ne peux vous encourager. Je vous encourage à être honnête avec vous-même, oser. Et je sais qu'Aurélie, dont je t'ai parlé au début et tout, elle est aussi, elle est d'accord avec moi. Actuellement, il faut oser, il faut avoir le courage de ses opinions, le courage de ses convictions, ne pas avoir peur de la contradiction. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer, accepter de faire des erreurs et accepter qu'une erreur n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas facile, mais vraiment avec la grâce de Dieu, on y arrive, quoi. Avec la grâce de Dieu, on y arrive. Et donc, courage, courage, voilà. Courage, soyez honnête avec vous-même. Le premier pas vers la liberté, c'est d'être honnête avec soi-même. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Super, super. Donc, la dernière phrase, c'est le premier pas vers la liberté, c'est d'être honnête avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce que je retiens aussi, il faut oser. Donc, il y a dans beaucoup de choses, les gens n'osent pas. Donc, il faut toujours oser. Donc, moi, dans toutes choses, au fait. Pas que dans le blogging. Tu as envie de faire quelque chose, tu oses. Il faut oser et ne pas attendre des jugements d'autres personnes, au fait. Parce que quand tu veux regarder de gauche à droite, qu'est-ce que le gars l'a dit par rapport à ce que je fais et tout, ça va te traîner. Parce que moi, personnellement, avant de se lancer dans tout ce qui est live, vidéo et tout, j'ai juste osé, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ça ne coûte rien de partager un peu le peu que je connais avec tout le monde et tout. Donc, il y a certains qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a certains qui sont d'accord. J'avance. Moi, j'ai une vision, j'ai un objectif à être en route. Donc, il faut oser et rester sur la ligne droite. Donc, personne ne viendra faire ça à sa place. J'ajouterais quand même un petit bémol à ça parce que quand on dit simplement « il faut oser, oser », c'est assez délicat parce que tout dépend de ce qu'on ose faire. Certains peuvent saisir cette phrase pour oser les pires choses, tu vois un peu. Mais en osant, en fait, il faut certes oser, mais ce qui va faciliter les choses, mais aussi ce qui va maintenir un cap, c'est d'être vraiment au clair avec ses motivations. Il faut être au clair avec ses motivations. Quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est ça qui te permet justement d'affronter les vents contraires et de garder le cap. Tu sais que tu vas être balotté, tu sais que l'eau va monter dans tous les sens, tu sais que le vent va s'agiter, mais tu ne seras pas submergé parce que tu sais ce que tu fais. Enfin, tu sais pourquoi au moins tu le sais. Peut-être que tu ne sais pas ce que ça va donner exactement, tu ne sais pas quelle direction ça va prendre, mais au moins tu sais pourquoi tu le fais. Et quand tu as la réponse au pourquoi, c'est ça qui te permet donc d'avoir le courage de continuer et d'oser encore. Allez, de l'avant. Allez, bonsoir chez tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là et merci à tous ceux qui s'ouvrent le live après. On se dit, j'espère que j'aurai l'occasion de discuter aussi avec Aurélie qui s'est inspiré en live comme je l'ai fait. Et je lance un appel à d'autres personnes qui sont intéressées, vous travaillez dans un domaine et vous aimeriez bien partager ce que vous faites avec le public. N'hésitez pas à me contacter à un message privé. Je peux vous amener un live et discuter proprement de ça jusqu'en 5 minutes, une heure de temps. pour que vous nous essayez de nous parler un peu de ce que vous faites. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci et bonne soirée. Au revoir à tous. Bye bye. Bye bye. Merci.